Ça, c'est la louange qui jaillit sans cesse de ma bouche, grâce à Dieu. Et c'est jamais une habitude. Chaque fois je dis Dieu est bon, je sens mon âme qui s'élève vers Dieu et qui dit au Seigneur, Dieu, tu es bon. Amen. Ah oui, amen. Bon, ok. J'aimerais quand même parler du royaume, mais de ce royaume qui nous habite par la présence intérieure de Dieu. Présence spirituelle, présence surnaturelle, et que malheureusement chez beaucoup de chrétiens, partout où je suis allé, on oublie celui qui nous habite. Et il y a une condition, frères et sœurs, parce que dans nos assemblées, où nous vivons intensément la présence de Dieu, nous sommes, et heureusement, touchés dans nos sphères émotives, sensibles, affectives, au niveau de l'imagination, au niveau de notre volonté sensible. Et cela, c'est bon, c'est très thérapeutique, c'est guérison, et combien de nos guérisons se situent justement à ces niveaux psycho-affectifs, sensibles, émotifs, etc. Alors, pour tous ces fleuves de grâces que le Seigneur laisse couler sur notre vie, pour pas que justement nous perdions ces grâces, pour moi, il y a une condition. C'est que je trouve au quotidien, ou du moins plusieurs fois la semaine, des moments d'intimité, des moments de silence avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce que tout ce que je reçois de fort, que je sens sensiblement, émotivement, affectivement, ne reste pas justement à la périphérie de mon être, mais que toutes ces grâces que Dieu me donne descendent dans mes profondeurs, et peu à peu m'ouvrent profondément à la présence de ce Dieu qui m'habite. Parce qu'ayant prêché dans plusieurs dénominations chrétiennes, je me suis rendu compte qu'il y avait des communautés qui tombaient après quelques années. Et quand une communauté tombe et s'effrite, ça fait beaucoup de douleur. Et j'ai remarqué que chez beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, en une année, dix petites églises ont fermé tout le sud de la France. Fermées, fermées une après les autres. Et je me disais, je parlais avec des pasteurs ou avec des prêtres, mais j'ai dit, pourquoi ces groupes tombent comme ça ? Il y avait une telle présence de Dieu, puis je me rendais compte que les raisons, les arguments qu'ils me donnaient, je me disais, ignorance, il manque d'enseignement. Et cet enseignement, tout simple, c'est de dire que ce que je reçois, par exemple, au milieu de notre assemblée, même quand je suis seul ou en famille, avec un noyau d'église, des frères et des sœurs, ce que je reçois, il faut que dans le recueillement, dans l'intimité avec le Seigneur, il faut que ces grâces de surface aillent en profondeur. Dans les profondeurs de mon cœur. Sinon, nous risquons de demeurer des chrétiens superficiels. Et quand on ne sent plus ces ébullitions spirituelles qui sont bonnes, je dis bien qui sont bonnes, beaucoup disent, ah, l'onction de Dieu n'est plus là, donc il faut aller là où est l'onction. Wow, j'ai dit, attends une minute, là, tu n'es pas obligé de tout péter, tout casser autour de toi, parce que supposément, il faut que tu suives le mouvement de la gloire. Et là, ces gens-là s'éparpillent dans toutes sortes de communautés, et en réalité, ils ne s'enracinent dans aucune communauté. Et ça fait un cheminement intérieur très superficiel. Et c'est là que nous tombons souvent dans des dérives sectaires. À fuir, à fuir, à fuir, surtout dans des abus d'autorité, comme je parlais du pouvoir ce matin dans l'Homélie. Je sais que ça en a ébranlé quelques-uns, mais c'est bien, laissez-vous ébranler. Alors, justement, dans la parole de Paul au Galate, chapitre 1, verset 16, 15-16, disons. Est-ce qu'on a des textes aujourd'hui? Comme on a eu des petites difficultés. C'est bon, on lit ça ensemble. Mais Dieu... Verset 16, s'il vous plaît. Bon, c'est une autre traduction. Moi, la traduction que j'ai ici, qui m'interpelle énormément pour l'enseignement que je vous donne, mais celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem, trouver les apôtres, mes prédécesseurs, je m'en allais en Arabie, bon, etc. C'est toute la mission. Mais j'attire votre attention sur cette traduction de la Bible de Jérusalem. Lorsque Dieu daigna révéler en moi, il y a une révélation intérieure, toute intérieure, dans notre cœur profond, au niveau de l'esprit, ça dépend des écoles où vous êtes, mais Dieu révèle en moi sa présence. Et souvent, on peut recevoir cette révélation, comme dans nos assemblées, par le biais de paroles charismatiques ou de dispositions favorables à la grâce de Dieu. Mais cela amène une autre condition, c'est de dire, chez moi, je prends des temps avec Dieu. Et c'est là que s'approfondit en moi ce que j'ai reçu. Et je ne dirais pas que c'est une condition sine qua non, mais presque. Parce que toute relation amoureuse, toute relation amoureuse, sa qualité, sa profondeur est conditionnée par l'intimité que je prends avec celui ou celle que j'aime. S'il n'y a pas cette intimité, ça risque de s'effriter et de faire mal. Et quand on parle au niveau des relations humaines, de l'amitié, de l'amour conjugal ou des gens comme ça, je remarque tout le temps qu'il manquait ces moments-là d'intimité. Mais c'est, avec notre Seigneur, par la foi, c'est aussi une relation d'amour. C'est aussi une relation de toi, mon Seigneur, avec moi, toi en moi et moi en toi. Et remarquez jusqu'à quel point Jésus insiste, soyez en moi, comme moi je suis en vous et que je suis dans le Père et que le Père en moi. C'est une espèce de circulation d'amour, d'intériorité en intériorité, où le disciple du Christ ou même l'époux, l'épouse du Christ se retrouve avec lui. Mais on ne peut vivre en profondeur ce que nous recevons dans des grandes assemblées, plus ou moins grandes, et cette condition d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Et ça a été un risque, nos autorités ecclésiales, pour nous les catholiques, on va les appeler les évêques ou les archevêques, ça a été un problème parce qu'ils voyaient que ce qu'on vivait, c'était très, très, très fort. Ils ont dit, hop, il y a un risque. Alors il y a eu deux tendances, chez nous du moins, une tendance à tout freiner et à dire, non, j'en veux pas. Moi j'ai rencontré les deux tendances parce que j'ai rencontré beaucoup d'évêques pour discuter du ministère que Dieu m'avait donné dans l'Église, partout dans le monde. Et l'autre courant que j'ai rencontré, c'est des évêques qui m'ont dit, oui, d'accord, c'est authentique ce que vous vivez dans les assemblées et tout, et tout, et tout, mais, alors je me rappelle cet archevêque, un saint homme, il disait, mais enseignez le peuple de Dieu. C'est ça la différence. C'est que tu peux recevoir des choses, mais excusez mon langage, mais peut-être que tu sais pas quoi faire avec ce que tu vis. Fait que tu peux aller d'assemblée en assemblée pour essayer de retrouver des ébullitions que tu as vécues et qui sont bonnes et qui sont bien pour le cheminement et l'avancement de ton état de disciple, d'enfant du Père et de temple du Saint-Esprit. Mais, je le redis, sans ces petits moments-là, il y a un risque. Vous savez que tu avais une espèce de courant négationniste. « C'est pas de Dieu, il y a trop de bruit, les gens tombent partout, etc. C'est pas de Dieu. » Oh là là. Mais avant de dire « c'est pas de Dieu », attendez, hein. Oh, on reconnaît l'arbre à ses fruits, dit le Seigneur. Bon, il y avait ce courant. Mais l'autre courant disait, oui, pédagogie, enseigner. Parce qu'il faut l'avouer, frères et sœurs, moi, il y a une semaine ou deux, je ne me rappelle plus quand, en tout cas, j'étais à Ars, on avait une belle assemblée, et on impose les mains chaque soir. On bénit les gens personnellement chaque soir. J'ai toutes les équipes de notre communion, communauté qu'on a à nous, Parole et Louange, et on est formés à ça, et on bénit les gens chaque soir. Fait que tu t'imagines le troisième soir, ça explose. Fait que là, on a eu des onctions d'allégresse, mais avec une puissance. Les gens étaient par terre, ils étaient explosés. La parole de Dieu dit, ma bouche était pleine de rire. Les gens ne pouvaient plus freiner l'élan d'allégresse qu'ils avaient dans leurs entrailles. Ça explosait. Mais sur 200, 300 personnes, il y en avait peut-être 50, 60 personnes qui étaient prises dans cette onction d'allégresse. Extraordinaire. Là, tu as toutes sortes de guérisons, hein? Guérison de la tristesse, de l'esprit de mort, de l'esprit de suicide, de l'anorexie. Tout y passe dans ces onctions d'allégresse. Et le malin a intérêt à freiner ses onctions. Pourquoi? Parce qu'un chrétien joyeux, c'est très dangereux pour lui. Et si vous remarquez, on l'appelle antichrist. Moi, je m'amuse à faire un petit jeu de mots. Antichrist veut dire tout simplement anti-onction. Le Satan, c'est un anti-ouin. Il ne veut pas de l'onction du Saint-Esprit qui nous vient de Jésus-Christ. Alors, à travers tout ce que nous vivons, frères et sœurs, le Seigneur nous met en garde. Et moi, j'ai rencontré des évêques, mais super. Moi, il y a des évêques qui m'ont dit carrément, mais on ne comprend pas ce que vous vivez. Moi, j'ai dit, ce n'est pas nécessaire. Vérifier les fruits. Bien sûr, ayez un regard pastoral sur la qualité de l'enseignement, sur la qualité des onctions. À voir si nos chrétiens s'engagent dans l'Église pour porter la bonne nouvelle, puis aider dans les communautés paroissiales ou d'autres. Et ça, ils ont bien vu que tous nos chrétiens s'engagent. Et ça, c'est un bon, bon signe. Alléluia. Alors, tu vois, le Seigneur veut que nous nous disions ces choses tout simplement, qu'on a besoin de ces temps avec Lui. Et ces temps de silence, d'intimité, on peut le vivre en couple. C'est notre couple, vraiment, chemine dans une foi profonde, une belle foi ecclésiale, un avec le Christ. Ça, c'est magnifique de prier. Mais il faut que tu étudies aussi ta vie. Ta vie. En ce sens que, moi, je ne suis pas un moine. De toute façon, moi, si j'étais dans un monastère, monastère ne dure pas trois mois, hein? Moi, je veux savoir des chrétiens, moi, je viens fou. Et quand j'enseigne la parole de Dieu, ça me prend au trip. Alors, tu vois, non, moi, je ne suis pas un moine. De toute façon, la paroisse, on change continuellement d'horaire, donc. Ça fait que je sais que je ne suis pas capable d'avoir un horaire fixe. Je ne suis pas capable. Je suis comme ça, hein? Il y en a qui me disaient, Père Paulin, vous êtes déséquilibré, il n'y a rien à faire avec vous. C'était des formateurs qui me disaient ça. Roger, tu es déséquilibré, rien à faire avec toi. Mais ça m'a touché. Je dis, ouais, franchement. Fait que là, j'ai essayé de rentrer dans les formes canoniques, hein? Mon Dieu que j'étais malheureux. Là, un moment donné, j'ai reçu un baptême du Saint-Esprit d'une force extraordinaire qui a fait exploser ses chaînes de religiosité, parce que c'était ça, pour ma part, hein? Ça a tout fait sauter. Alors, le Seigneur m'a fait comprendre, et ça, je l'ai trouvé très gentil, tout en étant très humoristique. Il m'a dit, Roger, mais c'est vrai que tu es très déséquilibré. Mais il dit, ce que j'aime de toi, c'est que dans ton déséquilibre, tu es très équilibré. Alors, je suis déséquilibré, équilibré, hein? Voilà. Moi, je suis fou comme ça. Ah, je danse, je saute, j'acclame la parole de Dieu. Mais quand même, je sais que je n'enseigne pas n'importe quoi non plus. Amen! Alors, c'est important d'avoir ces petits moments. Même si c'est 5, 10, 15 minutes par jour, parce qu'à un moment donné, tu as des journées débordantes avec les enfants, le travail, etc., même avec l'Église, hein? Mais, mon Dieu, tu n'en fais pas un cauchemar, hein? Parce que tu n'as pas eu ton heure d'oraison, ou ton heure de lecture biblique, ou je ne sais pas quoi. Non, libre. Mais il faut que ta liberté soit fondée, écoutez bien le jeu de mots, sur des exigences. Il faut que ta liberté soit fondée, bien sûr, sur le Christ et en Christ, mais c'est des exigences qui a des conditions. C'est des libertés qui a des conditions. Liberté en Christ ne veut pas dire anarchie. Sinon, comme saint Paul nous enseigne, si tu profites de cette liberté que le Christ te donne pour succomber à la chair, pour avoir un esprit charnel, tu deviens esclave. Tu deviens esclave. Mais il s'agit de voir notre quotidien. C'est tout. Et tout le monde, sans exception, selon ton état de vie au quotidien, est capable d'avoir des petits moments de silence avec Dieu. Moi, ma prière, vu que j'ai un certain âge et que ma santé est assez... Bon, ça ne paraît pas, je suis très dynamique, mais croyez-moi, c'est par la force du Saint-Esprit. Donc là, moi, quand je vais prier, je prends habituellement un siège confortable. Pas comme ça. Ça, ce n'est pas confortable. Mais là, vous êtes assis confortablement, vous. Vous recevez la nourriture et nous, on se démêle. Je ne me plains pas. Fait que là, je m'installe confortablement, présence de mon Seigneur. Ça me repose d'avoir les jambes allongées. Attends d'avoir mon âge, toi, tu vas voir. Je sais. Ça ne paraît pas. Ah bien, tu dois voir 85. C'est une blague, hein? Avec Dieu, on voit que l'âge n'existe plus. Fait que je m'installe, et moi, je suis bien. Un siège confortable, hein? Vraiment confortable, bien assis, le dos bien appuyé, si tu veux dormir un petit peu, pas te casser le cou. Moi, j'aime ça allonger mes gambettes, alors mes galipettes, comme disait le pasteur, hein? Ah, ah, ah. Et là, habituellement, après deux minutes... Ah, c'est vrai, c'est mon temps de raison. Ah, c'est vrai, c'est mon temps de raison. Ensuite, je regarde maman. Ah! Ça fait deux heures que je suis là. Là, je dis au Seigneur, excuse-moi, je m'en vais à la sieste. Je n'ai pas fait ma sieste, hein? Hein? Et là, je me vante à tout le monde. Moi, aujourd'hui, j'ai fait deux heures d'oraison. Oh, c'est un saint homme. Il prie deux jours d'oraison par jour. Ah, c'est... Mes dieux comblent son bien-aimé. Mais tu ne vas pas prier un temps d'intimité pour dormir, hein? Tu vas pour aller vers lui pour être en toute intimité. Et je me suis rendu compte, ensuite, que je donnais des enseignements. Je me disais, mais où j'ai pris ça, ces enseignements? Moi, pendant que je prêche, j'ai des révélations. Et là, j'arrête. Mais je n'ai jamais dit ça de ma vie. C'est quoi, cette histoire, t'sais? Mais des grandes lumières, hein? Les gens sont saisis et tout. Et là, le Seigneur me fait comprendre. C'est pendant que j'ai fait ma sieste en sa présence. Il dit, enfin, je vais pouvoir l'instruire. Et reste tranquille. Il n'est pas sur une jambe ou sur l'autre. Et là, je peux remplir son esprit de ma parole. Alors, franchement, soyez libre avec Dieu. Moi, je veux dire, la majorité de mes temps de prière, c'est entre deux eaux, hein? Tu sais, t'as fait, je ne sais pas combien d'heures de voyage, t'as prêché tout le week-end. Les gens t'accrochent continuellement. Mon père, ça fait trois heures qu'on vous bénit, hein? T'en as quinze qui t'attendent. Mon père, bénissez-moi! Je dis, écoutez, ça fait trois heures qu'on prie avec vous, là, hein? S'il vous plaît. C'est, soyez sages et approfondissez votre communion. Approfondissez avec Dieu. Moi, moi, je suis un pauvre. Moi, je ne me considère pas comme... Je suis vraiment un pauvre, vraiment. Et moi, je ne suis pas capable de prier autrement qu'en lisant la Bible. Il y en a qui sont là, ils peuvent prier simplement, sont dans la présence. Moi, je ne suis pas capable, pas capable. Je suis trop énervé. Fait que je prends les Écritures, je lis la Bible, et ça m'aide à rentrer dans une douce sieste. Avec le Seigneur. Moi, ce que je découvre avec Jésus, c'est la vie en grande, grande simplicité. Être simple, être simple. Souvent, frères et sœurs, surtout pour les cathos, du côté de votre spiritualité, je ne sais pas. Mais pour les cathos, les gens s'accablent de fardeau. Ils s'accablent de fardeau. Ils se pudissent eux-mêmes, ils s'autoflagellent. Autrement dit, tu veux te sauver par toi-même, au lieu d'être sauvé par Jésus-Christ. Arrête de mettre des accablements sur tes épaules que Dieu ne veut pas que tu te mettes. Une fois, j'ai prêché ça chez nous dans un homélie. Dix minutes d'homélie. Oh, mon Dieu, déjà. Bon, je vais aller plus vite. Et je prêchais ça. J'ai dit, ne vous mettez pas des accablements sur les épaules que Dieu ne veut pas que tu te mettes sur les épaules. Il y a des gens qui pleuraient. Moi, je suis là à la paroi, je suis reconnu. Je suis reconnu. Il y a même des gens qui m'ont dit, Père Paulin, tu fais même pleurer les gens qui sont dans le tombeau. Ah bon? Non, mais c'est très joyeux comme prédication. Mais il y a une fois, j'ai commis une petite gaffe. Je célébrais les funérailles dans la paroi chez nous. La famille était un peu inquiète parce que ça allait être trop long, trop ci, trop ça. Moi, je vais voir la famille endeuillée. Ils étaient vraiment affectés par le départ de leur papa, je pense. Je les regarde, toute la famille, faites-vous en pas, mes amis, je me connais. Dans mes célébrations, il n'y a pas de temps mort. Quand j'ai réalisé que j'avais fait une bourde, une boulette, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais vous avez compris, hein? Je me disais, oh non, excusez-moi, monsieur et dame, excusez-moi. C'est vrai, c'est vrai! Aïe, 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 aïe. Si vous saviez, moi, ce que je vis des fois, c'est wow! Je peux vous dire que je ne m'ennuie pas, hein? Alors, la parole de Dieu en Éphésiens 3, 17, 3, 17, dit, ça c'est beau, ça. Au verset 16, il dit bien, c'est le verset quoi? 16, amen! Ensemble, lisons! Wow! Ah, wow, wow, wow! Qu'est-ce qu'il y a décrit, là? Pardon? Votre être intérieur, ça c'est important. Amen! Continue, frère, s'il te plaît, verset 17. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Frères et sœurs, chez beaucoup de chrétiens, le par la foi signifie pratiquement de l'autosuggestion. Je sens rien, t'entends tout le temps le même discours. Mais la foi, que chez nous on appelle la foi théologale, parce que c'est un don spirituel qui nous vient du Saint-Esprit, qui habilite notre être à entrer en communion avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de sentir ou de ne pas sentir. C'est une question de dire que par la foi. Ce n'est pas d'autosuggestion. Ce n'est pas une attitude mentale qui fait que Jésus habite en moi, Jésus. Non, non, non! Il habite en toi ré-elle-ment. C'est quelqu'un, vrai Dieu, vrai homme, qui habite en toi et qui désire ta présence. Lui le premier, s'il est venu en toi, c'est parce que lui désire ta présence. Et la foi est essentiellement un don surnaturel de Dieu qui t'habillite à entrer en communion, en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, Christ habite en vous par la foi. Et quand on lit, par exemple, à la première au Corinthien, chapitre 3, verset 16, que vous connaissez, c'est des versets que vous connaissez. Je vais juste vous les remettre en mémoire, c'est tout. 1 Corinthien 3, 16. Je me suis trompé parce que... Non, non, je suis rendu au chapitre 14. Chapitre 3, hein, c'est chapitre 3. Hein? Je n'ai quand même pas les yeux en arrière de la tête. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu? Ah, il y a du monde là-dedans, hein? Là, on vient de dire que le Christ habite en vous par la foi. Là, on vient de dire que nous sommes son temple et que le Saint-Esprit nous habite. Et Jésus, notre Maître et Seigneur, en Jean 14, 23, nous dit... Ben, quelque chose de semblable, hein? La Trinité Sainte nous habite par la grâce, hein? En 14, 23, sa parole nous dit... Vous connaissez... Il n'y a rien de pire qu'une Bible neuve. Les pages sont collées. Écoutez bien. On lit? Tu te regardes, là? Wow! Là, tu vois tout ton repas. La soupe de dessert. Ça, c'est très incarné chez moi, hein? Là, tu te regardes, puis tu dis... Ah, wow! Le Père, le Fils et le Saint-Esprit m'habitent en moi, en moi. Et si je prenais... J'ai dit à notre frère que je ne prêcherai pas tout longtemps pour laisser plus de temps aux autres frères. Frères et sœurs, prends conscience de celui qui t'habite. Et si tu remarques, l'amour précède l'obéissance. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, ils ont mis ça en envers. L'obéissance sans amour, où l'amour vient après. Non, 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 non. C'est exactement le contraire. Si quelqu'un m'aime, tu prouveras ton amour en obéissant à la parole du Seigneur. Alors, mon Père, aussi il aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure. Notre Dieu nous habite. Et quand il prend la première lettre de Jean, quand il parle du témoignage de nous, de Dieu, je me rends compte que, quand il parle, le Père témoigne pour vous, vous avez entendu un instant, s'il vous plaît. Je n'avais pas préparé cet enseignement. En tout cas, peu importe. Le Père à l'intérieur, le Père témoigne du Fils. Le Fils nous révèle le Père dans la puissance de l'Esprit. Cette révélation, et du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, elle est là, maintenant, en toi. C'est en moi, tout de suite, là, où vous m'écoutez, où je parle. Le Père révèle son Fils. Le Fils nous révèle le Père dans la communion du Saint-Esprit. La vie surnaturelle n'a de cesse d'être vie en toi. C'est toujours ça, la vie surnaturelle. Tu embarques dans une circulation d'amour éternel absolument extraordinaire. Bon. Le dernier verset, c'est quelque chose aussi que j'aime énormément. Colossiens 3, 16. Le Colosse. 3, 16. Colossiens. C'est écrit ? Lisez. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Mais il y a une autre parole dans la première lettre de Jean. Bon, je ne trouverai pas le verset maintenant. Mais qui dit tout simplement, vous êtes vainqueurs. Pourquoi ? Parce que la... Oh, c'est ici. Voilà. 1, 2. Première lettre de Jean. Chapitre 2, verset 14. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous. Ben, c'est d'une logique. Si Père, Fils et Saint-Esprit m'habitent vraiment, naturellement, sa parole m'habite aussi. Parce qu'il y a un autre texte qui dit que la parole de Dieu vous habite en abondance. Qu'elle habite la prière. Mais pour que la parole de Dieu habite en moi, il faut que je la lise. Puis, tout le monde ici peut la lire. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. D'accord ? Bon, je voulais vous tenir ce petit propos, puisque l'après-midi n'est pas terminé. Alors, mettez ça dans votre petit cœur, intégrer cela. Je sais que je parle de la majorité d'entre vous, à des chrétiens convaincus, bien enracinés, dans la parole, dans l'Église. Mais n'oubliez pas ces petits moments d'intimité avec Dieu. Petits moments. Petits ou longs moments, peu importe. Moi, je fais deux heures par jour. On applaudit Dieu. Alléluia, mon Dieu. Le frère m'a demandé, parce qu'on va faire une offrande, pour croire qu'il manque un peu, alors on a besoin, mais besoin de vous. Vraiment, on a besoin de vous. Moi, je vis de ça, il n'y a pas d'autre chose dans ma vie. Je manque de rien. Ne vous en faites pas. Je n'ai jamais été déçu par le peuple de Dieu. Mais je vais vous lire tout simplement un verset biblique. Dans la troisième épître de Jean. Là, je ne sais pas quelle Bible vous avez, mais peu importe. La parole de Dieu dit « Très cher ». Tu écoutes? Je vais vous parler de l'offrande, et le verset biblique commence par « Très cher ». Ben, ça dépend de vos bibles. Moi, ici, j'ai le verset 39, dans la troisième lettre, parce qu'ils l'ont divisé différemment, d'après les dernières études, etc. Je me suis beaucoup réjoui des frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta vérité. Je veux dire, à la façon dont tu vis dans la vérité. « Apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien ne met un plus grand sujet de joie. » Verset 39. « Très cher ». Écoutez bien, c'est vous, les très chers. « Tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, bien que ce soit des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité devant l'Église. Tu feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est pour le nom NOM majuscule qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de tels hommes afin de collaborer à leurs travaux pour la vérité. » Moi, je crois que tous ceux et celles qui vous ont adressé la parole, ceux et celles qui ont travaillé à l'organisation, les Marthe, comme tu as dit tout à l'heure, ma sœur, je ne sais pas, tu as trouvé vraiment inspiré ce que tu nous as dit sur Marthe et Marie. On a besoin de Marthe aussi, sinon. Alors, vraiment, mes frères, mes sœurs, qui vous ont adressé la parole, ils se sont mis en route pour le NOM. Le NOM déçu de tout NOM. Voilà. Alors, Jean dit tout simplement, tu feras une bonne action en pourvoyant en leur voyage d'une manière digne de Dieu. Alors, d'avance, je vous remercie très cher pour votre générosité. Amen. Soyez bénis. Je vous salue tout de suite parce que, peu avant 16h, je dois partir prendre l'avion. On applaudit Dieu ! Alléluia ! Applaudissements 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 Applaudissements